Palestine vaincra ! Palestine viva ! Il ne faut pas croire que la démocratie, ça consiste à dire aux gens qu'ils ont le droit d'aller voter tous les 5 ans, et de choisir entre la peste et le choléra, et une fois qu'ils ont choisi pour quelqu'un qui, même s'il a fait des promesses électorales, comme Hollande là par exemple qui a dit dans son 52e engagement qu'il défendrait la Palestine, et qui ensuite a donné un permis de tuer à Israël pendant les bombardements de l'été dernier, on a été la seule capitale au monde où les manifestations de protestations ont été interdites, donc il ne faut pas que vous ayez d'illusions électorales. Nous n'avons aucun pouvoir, c'est-à-dire sur nos élus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent une fois qu'ils sont élus. Nous n'avons pas le moyen de les révoquer, et que ça soit la droite ou la gauche, vous venez d'en avoir. La preuve, c'est la même politique qui se moque du droit, de non-droits, du droit des Palestiniens, des droits en général, qui bombardent des populations civiles dans le monde au nom de je ne sais quelle démocratie. Alors ici, vous êtes effectivement à Gazaplage, entre le pont Notre-Dame et le pont Toschange, alors que les occupants, les violeurs, les terroristes israéliens invités par Madame Hidalgo, sont juste après, entre le pont Notre-Dame et le pont d'Arcole. Et comme nous n'avons pas réussi à faire annuler cette provocation, malgré l'indignation qui s'est manifestée, pas simplement de notre part, mais même une télévision comme aussi sioniste que BFM TV, a recueilli plus de 70% de personnes qui ont dit qu'elles étaient choquées par cette manifestation. Comme nous n'avons pas réussi à la faire annuler, la préfecture de police a accepté qu'aujourd'hui, nous ayons au moins autant d'espace pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir dénoncer cette collaboration de notre gouvernement français avec l'occupation et la colonisation, et pour pouvoir montrer d'abord ce qu'est véritablement la culture palestinienne, et vous avez en ce moment un défilé de robes palestiniennes, pour pouvoir aussi exprimer ce que subit le peuple palestinien pendant que d'autres veulent faire la fête, c'est-à-dire emmurés, enfermés dans un camp de concentration, avec ces maisons, ces villages détruits, des enfants qui sont kidnappés la nuit et qui sont torturés. Il faut que les gens le sachent. Il faut savoir qu'on n'a pas oublié qu'il y a un an, l'été dernier, plus de 2200 civils, hommes, femmes et enfants, ont été massacrés, plus de 500 enfants, parmi eux des enfants sur une plage, et on vient nous faire le coup de vouloir faire la fête sur une plage. Donc on vient démontrer un petit peu qu'est-ce que la cause palestinienne. C'est une cause qui est juste puisqu'on se bat contre l'injustice que commet tous les jours le gouvernement israélien, qui est un gouvernement criminel, qui pratique l'apartheid comme autant de l'Afrique du Sud. Et donc, pour exemple, le seul gouvernement à avoir soutenu l'Afrique du Sud apartheid, c'était Israël à l'époque. Paris soutient ou promeut ce pays, Israël, à Paris plage, quoi. Je comprends pas, je trouve que c'est un peu déplacé, quoi. Pour ne pas dire excessivement déplacé. Il est juste question de faire la promotion de Tel Aviv, genre cité balnéaire, sauf que Tel Aviv c'est pas que ça, c'est un maire ancien général de l'armée, c'est un maire qui fait partie du parti travailliste, qui, comme on le sait, est coupable aussi de toute l'entreprise de colonisation de la Palestine. Et puis on sait que tout se déroule à Tel Aviv, c'est la capitale économique et politique, et que quand Gaza est bombardée, les décisions sont prises à Tel Aviv. ... Oui bonjour, je suis Maître Cochin, avocat au barreau de Paris. Je suis ici parce qu'on m'a demandé d'intervenir sur l'état du droit et des procédures en France concernant les procès BDS, boycott des investissements, sanctions. Alors le rassemblement en gaz à plage, c'est une réponse au pied levé, à une opération de propagande en faveur d'Israël, que je trouve tout à fait indécente compte tenu de la situation géopolitique. Et il est complètement incohérent de venir dire, comme on l'a entendu, que Tel Aviv est une ville différente du reste d'Israël, et que par voie de conséquence, on peut organiser un Tel Aviv plage ou toute autre chose. En fait, Israël est un État, et Tel Aviv est un membre de cet État, et la capitale de cet État, et la main fait ce que lui commande le cerveau, et elle n'est pas indépendante du cerveau qu'est l'État israélien. ... ... ... ... ... ... ... ... ...